hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et qui dit noël dit lumière je vous propose donc de créer un photophore et un sapin lumineux si jamais ça vous intéresse je vous laisse regarder la suite on commence avec la maison photophore et pour ça j'ai utilisé une chute de bois de l'argile autodurcissante de la peinture de la colle et quelques petites décorations de noël sur une feuille de papier assez épais je commence par dessiner ma maison avec les fenêtres et une porte avec un scalpel je vais maintenant découper les contours ainsi que les fenêtres et la porte voilà ce que ça donne pour la forme de ma maison je prends maintenant l'argile autodurcissante et j'étale la pâte je fais quelque chose d'assez épais pour que ça se tienne bien par la suite je pose ma maison en papier dessus et je viens couper les contours la porte et les fenêtres sur le bas de ma maison j'enlève de l'argile j'ai dû laisser la moitié à peu près de l'épaisseur de ce qu'il y avait sur le reste de ma création je vais maintenant découper des petites bandes d'argile autodurcissante pour créer une avancée au niveau de mon toit j'enlève à ce qu'il y a en trop et avec un petit outil je vais souder les pattes ensemble voilà ce que ça donne au bas de la maison ça fait comme une petite encoche j'ai ensuite avec un tampon dessiné une étoile et une fois que mon argile était bien sèche j'ai poncé avec un grain très très fin toutes les petites irrégularités je passe maintenant à la peinture et une fois n'est pas coutume j'ai choisi du blanc mais bien sûr vous pouvez adapter selon vos goûts je prends maintenant la chute de bois je vais poser ma maison dessus et je vais découper à la largeur de celle-ci je prends maintenant mon petit support en bois je pose ma bougie chauffe plat dessus je dessine les contours et ensuite j'ai créé une petite encoche sur le rebord de ce même support avec une mèche à bois je crois que ça s'appelle comme ça je suis allée creuser pour avoir l'espace après pour pouvoir poser ma bougie dans mon support et j'ai collé quelques petites étoiles sur le toit de ma maison il me reste plus maintenant qu'à mettre de la colle au niveau de bas de ma maison et de la mettre dans la petite encoche qu'on a créé tout à l'heure voilà ce que ça donne pour ce photophore bien sûr vous pouvez l'adapter avec d'autres formes vous pouvez faire un sapin une étoile etc dites moi en commentaire ce que vous en pensez mais moi je le trouve vraiment trop mignon pour créer le sapin lumineux j'ai utilisé du papier calque une baguette en bois de la colle de la fausse neige une guirlande lumineuse et des décorations rappelant noël j'ai commencé par me faire un patron en forme de sapin sur du papier puis j'ai pris les mesures de chacun des côtés et je suis allée découper ma baguette de bois je colle maintenant mes bouts de bois et je vais me servir de mon patron pour être le plus précis possible maintenant que j'ai mon sapin en bois je prends une feuille de calque et je vais dessiner les contours intérieurs de mon sapin je trace un autre sapin à l'extérieur du premier et j'ai laissé une marge de 5 mm à peu près je découpe et j'en ai fait deux j'applique de la colle sur 5 mm de largeur à peu près ce qui correspond à la marge qu'on a laissé sur le calque tout à l'heure je mets ma guirlande lumineuse à l'intérieur et je peux déposer mon premier calque j'étire bien pour que ça ne gondole pas et que mon calque soit bien tendu je découpe des bandes de balzac qui correspondent à la largeur de mes baguettes de bois ça va me permettre de camoufler le calque et la colle je fais ça sur tout le contour et ensuite je vais fixer ma guirlande lumineuse à l'intérieur de ma création avec des points de colle sur le deuxième papier calque en forme de sapin j'ai décidé de me faire une envolée d'étoiles et pour ça j'ai utilisé ma cricut j'ai ajouté de la fausse neige à l'intérieur du sapin ensuite je reprends mon calque et je vais sur la face interne coller des décorations de noël qu'on verra en transparence par la suite et là je fais exactement la même chose que j'ai fait sur la première face je mets de la colle sur les bords intérieurs je pose mon calque et j'étire bien et je finis par mes baguettes en balsa voilà le résultat quand la décoration est éteinte et quand la décoration est allumée dites moi en commentaire ce que vous en pensez et dites moi en commentaire lequel des deux do it yourself est votre préféré si jamais cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et à la partager vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer des prochaines vidéos et activer la cloche de notification retrouvez moi aussi sur instagram je vous poste deux do it yourself inédits chaque semaine pendant les périodes des fêtes donc je vous mets ça à l'écran et en attendant une prochaine vidéo je vous fais plein d'énormes bisous à très vite ciao au revoir